Qui je suis ? Je cherche encore. Je n'ai pas trouvé. Sinon, en vrai, Sandra Lou. Je suis ce qu'on appelle un espèce de caméléon dans ce métier parce que je fais pas mal de petites choses. J'ai commencé par la comédie et ça, les gens le savent peu parce qu'on croit que je suis juste animatrice en priorité alors qu'à 20 ans, j'étais en train de faire une série pour France Télé, 77 épisodes et c'est un métier que j'ai un peu délaissé, lâchement, c'est pas bien, pour être animatrice et j'ai fait ce métier pendant 15 ans. Et puis derrière, ça me manquait donc assez souvent, je reviens à la comédie en faisant des séries télé parce que j'aime bien et puis depuis 10 ans, j'avais très envie de faire du doublage et c'est très compliqué de faire du doublage et de rentrer dans ce milieu extrêmement fermé et qui est familial. Et quand on est dedans, on comprend pourquoi parce que c'est vraiment un métier où on a besoin d'être en confiance. Donc, j'ai saisi pourquoi ça avait mis autant de temps. Mais voilà, donc j'ai eu la chance de réussir à faire un petit, un petit quelque chose en doublage parce que j'ai des buts et ce petit quelque chose est pour moi énormissime puisque c'est quand même le rôle d'une, déjà un rôle principal dans une série qui est formidable qui est celle de Zorro et c'est un personnage qui a été carrément inventé, donc ça c'est encore mieux et qui est donc Inès, la soeur jumelle de Zorro. Ce festival, c'est super chouette. Je ne le connaissais pas et ce n'était pas bien de ne pas le connaître ce festival parce que réellement, j'ai découvert un endroit fabuleux avec un « on m'avait prévenu, tu verras Sandra, ici c'est la bonne Franquette » et en effet, on est reçu super cool comme à la maison. Et je trouve que c'est juste génial de faire un festival pour les voix parce que moi, je suis exposée depuis pas mal d'années et on récompense un peu trop les gens qui sont exposés et pas suffisamment ceux qui sont dans l'ombre. Et c'est formidable de faire un festival comme ça parce que les gens bossent comme des dingues et encore moi, je ne suis rien du tout dans ce métier qui pour moi est un truc énorme, mais les gens que je rencontre ici, qui font ça depuis plus de vingt ans, qui sont des voix qu'on connaît tous, qu'on a déjà entendu dans des films, des séries et qui sont juste normaux, top et des gens qui ont un métier derrière de dingue, je trouve que c'est fabuleux de pouvoir les récompenser, de les rencontrer et ils vivent ce festival et l'on vive au festival.